Salut les peintouilleurs ! Bienvenue sur ce nouveau tuto de peinture. Aujourd'hui on va parler de métal non métallique, donc le MNM en français ou le NMM non métallique métal en anglais. L'idée c'est de donner l'illusion qu'on a une surface métallique, un objet métallique, alors qu'on n'utilise que des pigments non métalliques, des pigments classiques, qui ne brillent pas du tout. C'est comme une méthode de BD, d'illustration, où pour faire des BD, des comics, des trucs comme ça, les illustrateurs, les dessinateurs, ils n'ont pas de pigments métalliques, ils n'ont pas de peinture métallique. C'est à eux de jouer avec les dégradés, avec les effets de peinture et de dessin pour nous donner l'illusion que c'est du métal. J'ai fait tout un article sur le métal non métallique et sur le métal métallique, donc le TMP, sur le blog Minisocle, je vous remets le lien ci-dessous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, je le remets aussi dans la description, pour voir vraiment en détail la différence, les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes. Alors, cette vidéo, c'est une avant-première Patreon, de nouveau, c'est-à-dire que les personnes qui me suivent et me soutiennent sur Patreon l'ont déjà vue il y a deux mois. Donc là aussi, je vous remets le lien ci-dessous. N'hésitez pas à aller jeter un oeil pour voir tout ce que je propose sur cette page. Alors, aujourd'hui, on parle de non métallique, alors il y a beaucoup, beaucoup de façons d'aborder un non métallique. La grande mode, en ce moment, j'ai l'impression, c'est de faire des non métalliques un peu sinusoïdaux, c'est-à-dire qu'on va faire un éclaircissement, un ombrage, un éclaircissement, un ombrage, un éclaircissement, un ombrage. Bon, on a une sorte de sinusoïde, c'est quelque chose que je n'adore pas, donc c'est pour ce que je vais vous montrer. L'autre méthode, c'est aussi le non métallique inversé, donc avec un truc très clair ici, très sombre ici, et très sombre ici, très clair ici. Pareil, c'est pour un truc que j'adore, donc je vais essayer de vous montrer plutôt aujourd'hui quelque chose comme ça, où j'aurai globalement quelque chose au-dessus, très clair, et en dessous, foncé, avec des zones blanches sur les extrémités, et là, juste un éclaircissement, vous voyez, sur le dessous. C'est un peu la même chose de l'autre côté, où j'étais resté encore plus sombre. Voilà, c'est une méthode un peu plus classique, je pense surtout pour débuter dans le non métallique, ce sera plus simple à suivre et plus simple à reproduire. Il n'y a plus qu'à ? Go à la pintouille ! Alors, voilà le cobaye du jour, c'est un petit bras avec une épée, qu'on va imaginer exactement comme ça, sous la lumière zénitale, avec un côté clair ici, et puis un côté foncé, plutôt là. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une recette à base de différents gris, je crois qu'il y a 4, 5 ou 6 pots en tout sur cette recette. Maintenant, si vous avez un seul gris, un gris moyen, comme celui-ci, comme le Dawnstone, par exemple, ça fonctionnera très bien. Je vous ai déjà montré plusieurs tutos avec juste une teinte de base moyenne, qu'on ombre avec du noir, qu'on éclaircit avec du blanc, en faisant des mélanges progressifs et intermédiaires. Bon, là, je me dis, pour un non métallique, pour vraiment que ce soit plus facile à refaire à la maison, je vais utiliser plusieurs gris déjà tout fait, mais bon, si vous voulez faire vos mélanges, il n'y a vraiment aucun problème. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir différents gradients de gris que vous verrez sur la palette, donc vous pourrez très bien le faire, soit avec d'autres gammes de peinture, soit avec des mélanges. Alors, j'ai déjà basé avec deux teintes différentes, donc une couleur foncée de ce côté-là, c'est l'échine gray de chez Games Workshop, et le côté clair, ici, c'est le Dawnstone, encore de Games Workshop. Donc, le Dawnstone est là, l'échine gray est ici, vous le voyez, c'était sur sous-couche blanche, et donc, comme je vous l'annonçais, je vais venir ombrer déjà pas mal ici, avec du noir, Game Color, ou n'importe quel autre noir fera tout à fait l'affaire, le Game Color de chez Valero, ou la gamme de chez Prince Auguste, le noir Games Workshop, il y a du choix. Sur les noirs, vous pouvez y aller. Alors, pas assez dilué, hop là, attention, je sors du cadre, je reviens tout de suite, vous inquiétez pas, j'ai juste effacé, en catastrophe, la petite boulette que je venais de faire. Le noir, c'est utilisé avec prudence, là j'y suis allé comme un fou, avec un pinceau tout neuf, en plus je continue mes essais de pinceau, je suis sur un Da Vinci Maestro, on va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je le sors, on va voir comment il se comporte. Hop là, donc je dis lui mieux, parce que sur le premier coup de pinceau, j'ai été violent. Alors, c'est la petite, oui d'accord, je comprends, c'est la petite fleur de lys, là, en bas, qui a retenu toute la peinture et qui m'a fait cacater. C'est normal, puisque en fait, là vous voyez, le pinceau vient taper contre, et du coup ça me dépose une petite auréole. C'est pas grave, il faudra sûrement que je tourne assez fréquemment la pièce, vous voyez, parce que là, elle m'embête. Alors, donc, deux secondes, je refais le focus sur la caméra. Hop là, elle en doit être pas mal. Voilà, là, ça glisse tout seul. Donc, vous connaissez l'astuce, là c'est du glacis, la vie, glavie. L'essentiel, c'est, vous voyez, la lame, je viens poser mon pinceau couché sur la lame, pour ne pas faire d'auréole. Si vous mettez la pointe comme ça, vous allez faire des traits de pinceau, c'est là qu'on risque de déconner. Si vous couchez, que vous faites qu'effleurer, déposer des couches super fines comme ça, vous aurez des transitions, forcément, qui seront nickel. Hop, voilà. Donc, ça commence à prendre forme. Je me retourne, vous voyez le dégradé qui commence à apparaître tout gentiment. Donc, de ce côté-là, c'est avec du noir pur, et de l'autre côté, donc, qui a été basé avec du Dawn Stone, je vais venir faire exactement la même chose, hop, mais avec mon Eshing Ray, donc, qui a servi de base pour l'autre côté, pour la face inférieure. Alors, pareil, je vais refaire la mise au point, hop, hop, là, merci. Et donc, même principe, c'est dilué, je viens le tirer comme ça, avec le pinceau bien à plat. Je le pose ici, je nettoie sur mon sopalin, j'en ai donc moins sur mon pinceau, et je viens de repartir de là. Hop, là. Vous voyez, le dégradé apparaît gentiment des deux côtés, donc je vais faire deux, trois passages comme ça, de chaque côté, et ça devrait le faire. Comme les teintes que j'ai choisies, là, sont assez proches, vous voyez, ça apparaît tout doucement, c'est subtil, mais on voit déjà qu'il y a eu un peu de boulot, alors j'ai, comme prévu, tiré le noir ici, et j'ai aussi fait deux passages là-haut, vers la pointe, pour, comme je vous l'avais annoncé au tout début, avoir une zone un peu plus claire ici, et là, on voit bien le gradient qui apparaît, donc on va continuer à éclaircir un tout petit peu le bas, et beaucoup, beaucoup le haut. Donc là, je reprends le Dawnstone, qui m'a servi de base pour le haut, et je vais venir déjà... Alors... Excusez-moi, je vais devoir refaire le focus, je pense plusieurs fois, parce que la pièce est petite, mais elle est assez allongée. Donc, plutôt que ce soit flou, je prendrai quelques secondes pour refaire le point, et m'assurer que ça marche. Donc là, je suis avec mon Dawnstone, je reprends le fil. Voilà. Bon, vous savez aussi que quand je fais des trucs super délicats, comme ça, j'arrête de respirer. Donc, c'est pas ce tuto-là où je vais le plus parler, c'est le tuto grand bleu, tout en apenée. Je vais quand même tenter de vous expliquer. Hop là, donc là, on reprend le fil, tranquillement. On dilue, ça aussi vous connaissez. Sur la gauche, je dilue, sur la droite, je laisse tranquille. Et là, je vais venir éclaircir un petit peu juste le centre de l'épée. Vous voyez, tirer comme ça en direction du fil. Je vais faire quelques passages comme ça. Gentil, gentil. Il ne faut vraiment pas trop forcer. L'idée, c'est de rééclaircir un petit peu. Donc, je croise les couches. Vous voyez, je vais faire perpendiculairement au premier passage. Et ça va venir éclaircir tranquillement toute cette zone. Je rince le pinceau sur le sopalin. Parce que là, je vois que la transition commence à apparaître un peu trop violemment. Donc, j'en enlève. Et ça se lisse tout seul. Voilà. Donc ça, je le referai un petit peu en bas. Et sur le haut, je vais commencer à éclaircir aussi. Cette fois, il y a quelque chose de plus clair. Donc, l'administre à tout mon gré. Si vous avez bien suivi, je vais le mettre. Je vais le mettre, je vais le mettre, je vais le mettre. Et bien, là-haut. Alors, pareil. Je refais une petite mise au point sur la caméra. Je prie intérieurement pour que... Quand je vais regarder... Quand je vais regarder le résultat final, pour que ce soit bien net. Alors, je vais aussi reprendre gentiment le fil. Avec la peinture pas trop diluée. Vous voyez que là, j'ai pas trop embêté. Et je le pose là-haut. Ça va être beaucoup de glacis très léger. C'est vrai que c'est moins la méthode que je vous montre d'habitude. Où je pose comme un bourrin et je viens reprendre les transitions. Là, la lame est super rectiligne. Elle est super propre. Donc, il faut que je fasse un truc soigné. Donc, ça va vraiment être du lavis très dilué des lavis successifs. Je vais sûrement faire, je sais pas, 20-30 lavis ici. Très clair. Seulement 10-15 ici. 5-6 ici. Et c'est comme ça que le dégradé va apparaître. En fait, avec la superposition et la multiplication des différentes couches. Si c'était une épée toute amochée. Toute amochée, pas amochée. Donc, une épée amochée, pleine d'impact, pleine de rouille. Je me poserai pas de questions. Je ferai la méthode classique. Je pose et je floute. Là, vu que je vais vous montrer un résultat vraiment lisse et brillant, genre épée sortie de la forge. J'y vais beaucoup, beaucoup plus dilué, beaucoup plus progressif. Donc, vous voyez, en fait, là-haut, je vais faire plein, plein, plein de passages. Et quand la teinte me plaît, là, je nettoie vite fait sur mon sopalin. Et je vais repartir. Je vais poser plusieurs filtres. Comme ça, mais sur une zone plus grande. Voilà. Donc, j'attends bien à chaque fois que ça soit sec. Histoire de pas ruiner tout le travail que j'ai fait. Donc là, je remets un petit peu d'eau. Je redilue un peu. Hop là, encore un peu. Et je vais revenir sur le haut. Un peu plus bas. Voilà. C'est vraiment un travail de patience. Mais là, le but, c'est de pas faire de boulettes. Histoire de pas galérer à retoucher. Parce que quand ça se fait au premier jet, c'est cool, ça se passe super bien. Quand ça cacate un peu, bon, il faut reprendre avec les intermédiaires, les trucs comme ça. Donc, c'est un peu moins facile. Mais bon, là, je continue à faire ça tranquillement sur le haut. Et on sera prêt pour une autre phase d'éclaircissement. Bon, vous le voyez, on a un résultat qui commence à être pas moche du tout. Alors, on devine que c'est un métal, mais on a encore quelques doutes parce qu'il manque le truc le plus important. Et le truc qui fait un peu flipper au début, c'est le blanc. Pour le coup, c'est les éclats de blanc qui vont vraiment donner toute la force et toute l'illusion du métal. Et ce blanc, il faut qu'il soit intense et qu'il soit bien, bien opaque. Je vois très, très souvent des élèves qui me montrent des noms métalliques, qui me disent, oui, oui, je suis allé au blanc. Mais c'est juste un petit trait de blanc super, super timide. Non, là, je vais vous montrer le blanc. Il faut y aller costaud, il faut y aller opaque, il faut vraiment que ça marque pour qu'on ait le dernier éclat qui va vous faire dire au premier coup d'œil « Waouh, c'est un métal ! » Et pas juste « Tiens, c'est une épée ou une arme ou une armure qui est en pierre. » Donc, le blanc, il est là. J'utilise le Matte White de chez Army Painter. Pour du coup, autant les peintures Army Painter, je les trouve pour la grande majorité beaucoup trop diluées et beaucoup trop liquide pour ce genre de boulot. Mais là, vous voyez, elle est là et elle se tient bien. Par contre, c'est un vieux pot. J'ai peur que le jour où je serai arrivé au bout de celui-ci, je vais en racheter un autre et elle sera vachement moins épaisse. Et si elle est trop diluée, je devrais changer de blanc. Mais là, en tout cas, pour aujourd'hui, on va faire l'affaire. On va faire avec lui. Alors, il ne faut pas trop diluer. En fait, deux choses. Un, je vais diluer un peu pour faire mon dernier dégradé sur la pointe et pour faire le fil de l'épée. Par contre, là, je ne serai pas trop dilué parce que je voudrais vraiment quelque chose de super intense. Alors, on y va. Donc, en mode dilué, là, sur le côté. Donc, je vais venir tirer. Vous voyez, c'est toujours pareil. Le pinceau doit être parallèle à la lame. Et je vais faire plein, plein, plein de passages là-haut. Je vais y aller même un peu moins diluer. Alors, si ça vous fait flipper le blanc, faites-vous un mélange intermédiaire entre le administratum gray et le blanc que vous viendrez tirer vers le haut et gardez-vous le blanc vraiment pour la toute fin. Si vous flippez ou si c'est votre premier non métallique, allez-y progressif. Alors là, avec le moins dilué, comme je vous disais, je vais déjà reprendre très gentiment. Là, je décharge bien le pinceau. Il ne faut pas qu'il en reste trop dans le réservoir. Donc, j'ai quand même refait la pointe sur le sopalin. Et je vais venir reprendre tout le fil comme ça. C'est un premier passage. C'est léger. Et comme je vous le disais, je vais insister jusqu'à ce que ce fil soit bien blanc, bien joli. Alors, sans trop appuyer parce que je ne veux pas avoir un fil super épais. Le but du jeu, c'est quand même de garder la finesse du truc mais d'avoir quand même un très bien blanc. Là, on commence à le voir apparaître. Hop là. Je vais continuer un petit peu sur le haut. Vous voyez, ça apparaît gentiment mais là, c'est... Je pourrais très bien dire bah oui, j'ai mis du blanc sur mon métal mais ce n'est pas encore assez blanc à mon goût. Il faut vraiment que ce soit très très blanc là-haut. Donc, j'y vais encore. C'est ce qu'il faut faire à la maison si vous voulez avoir un truc qui fonctionne. Alors, je vais aussi en mettre un petit peu en bas. Alors, ici pour créer des petits reflets qui sont caractéristiques du métal. Donc là, je vais en mettre juste sur la pointe comme ça et je vais en mettre là où tout à l'heure on a éclairci. Hop, je ne vais peut-être pas reprendre tout le fil ou alors très léger. Là, je passerai juste un petit coup. J'ai fleur juste jusqu'à marquer un tout petit trait. Là, j'ai fleur juste et par contre, ici je vais insister un peu plus. Vous voyez, pour qu'on ait vraiment le fil bien marqué. Voilà, là aussi. Bon, ce n'est pas sorcier. C'est ce que je vous ai fait depuis le début. Là, il faut juste répéter les passages. Et il va y avoir le truc ultime super chaud. Ça va être reprendre la zone, vous voyez, la démarcation entre les deux lames, entre le tranchant du haut et le tranchant du bas. Il faut le reprendre au blanc pur. Il ne faut pas trembler. Je suis un peu fou, là. Je fais ça alors qu'il est tôt ce matin. Je le tente. Comme sur le non métallique violet, ça avait bien marché. Donc, je prie pour celui-ci. Ça marche aussi. Alors, désolé. Je vais vraiment me caler sur la mousse pour ne pas trop trembler. Faites voir. Je pose. Hop, j'essaye de faire le point. Qu'est-ce qu'elle me dit, la caméra ? Elle me dit qu'elle a un peu cramé les lumières. Allez, je vais le tenter comme ça. De toute façon, ce n'est pas passionnant. C'est juste à plat. Vous voyez, comme ça. Je vais venir effleurer jusqu'à poser un trait le plus fin possible tout le long. Alors, il y a 2-3 endroits où il a bien marqué. Il est joli. D'autres endroits où il est dégueu. Donc, il faudra retoucher. Il faudra dégueu. J'exagère un peu. Il n'est pas aussi fin que je le voudrais. Et on voit apparaître tout gentiment. Hop là. Bon, c'est l'instant apnée. Oula, là, celui-là est bien trop épais. Je vais le reprendre. Ouais, il faut que ça sèche finalement. Ça ne passe pas si mal. Voilà, si celui-là est épais. Bon, on note pour plus tard. Mais pour faire ça le matin, après avoir bu un café, bon, après, ce n'est pas dramatique. Vous voyez, je vais juste repasser un petit peu de sombre et ça fera le job. Voilà, donc, je vais continuer à répéter ça. Je vais tirer un petit peu de blanc là-haut. Hop là, je remonte. Je refais le point et vous voyez ce que j'obtiens. Donc, je vais forcer encore le blanc là-haut. Je vais reprendre le tranchant. Alors, je pense que je vais aussi, maintenant que je vois le résultat, repasser un tout petit peu ici. j'étais monté avec celui-ci. Ça doit être le downstone. Je vais pousser un tout petit peu sur la zone ici avec aussi l'administratum grec pour rééclaircir, créer un éclat un tout petit peu plus frein ici. et ça devrait commencer à être pas mal du tout. Alors, arrivé à ce stade, c'est clairement, normalement, le moment où j'apporte quelques nuances pour peaufiner un peu, pour apporter un petit peu de vie, un petit peu d'originalité à mon métal. Parce que là, c'est vraiment, vous voyez, c'est pas le schéma le plus funky. du noir jusqu'au blanc en passant par des grilles très neutres, intermédiaires. C'est pas super fun comme lame. Mais bon, là, je voulais vous montrer une recette assez neutre, assez générale que vous pourrez remettre un petit peu de partout. Maintenant, libre à vous, pour une fois, moi, je vais pas le faire, mais libre à vous de rajouter plein de nuances. Alors, pour les nuances, vous avez ça qui fonctionne très bien, le Ultuan Grey. En fait, tout ce qui est un petit peu gris bleuté pourra très très bien faire l'affaire pour faire, pour reproduire comme le ciel qui se reflète sur votre métal. Donc ça, ça marche très bien. Là, vous voyez un gris ciel, c'est le Under Belly Blue de chez P3. Il ira aussi très très bien. Ça, le vert gris moyen fera parfaitement l'affaire. parce que si vous avez une lame comme ça sur un champ de bataille, dans la réalité, il y a de très 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 fortes chances pour qu'elle reflète ce qui se passe autour. qu'elle reflète l'herbe, qu'elle reflète le champ de bataille, qu'elle reflète l'armure ou les tissus du gars qui la porte. Donc, un truc comme ça, totalement neutre, ça fait un peu artificiel. Donc, si votre gars ou votre guerrière il a une armure rouge, faites des petits glacis de rouge, alors pas de partout, mais vous voyez, un petit glacis de rouge ici, par exemple, ou sur le bas ou de l'autre côté, ou alors, si c'est plutôt une armure bleue, pareil, un petit peu de bleu, un truc comme ça. Apportez un petit peu de vie sans parler de rouille, mais déjà, un petit peu de vie à votre lame, ça fera toujours la différence par rapport à, vous voyez, quelque chose d'un peu neutre comme ça et je ne vais pas dire de triste, mais c'est vrai que c'est pas... En règle générale, je nuance beaucoup plus que ça. Alors, bêtement, vous voyez, sur celui-ci, j'avais chargé sur la lame avec plein 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 d'émeraudes et sur l'armure aussi et perso, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors, je ne vais pas le faire pour une fois, pour rester sur le ton un peu neutre que je voulais vous montrer. Par contre, je vous ai aussi dit que je n'avais pas l'amocher, mais bon, vous me connaissez, je n'ai pas résisté. Vous voyez, j'ai commencé à tapoter un petit peu du blanc sur le fil de la lame, là-haut, enfin, ici, et ici, et ici, et tout de suite, j'ai le battle damage qui me démange, donc je vais juste en rajouter, histoire d'ajouter un petit peu d'histoire à cette épée. elle est sortie de la forge, ok, mais il a quand même fait quelques essais avec, donc il va quand même y avoir 2-3 petits impacts. Donc, avec du blanc pur, toujours le même, le Matt White de chez Army Painter. Là, j'ai récupéré un des derniers, Raphaël 8404, qui a 3-4 ans et qui est en très bonne état puisque les derniers lots que j'ai eus avaient vraiment des pointes qui ne me plaisaient pas du tout. Donc, celui-ci, je le garde uniquement pour faire mes derniers battle damage. c'est un 2.0, un 2.0, hop, et je vais venir, donc, remettre un peu sur le fil, comme ça, un petit peu, très léger, et surtout juste venir mettre quelques impacts. Alors, vraiment, je veux y aller avec parcimonie. Vous voyez, là, je refais la pointe, il faut que la pointe soit bien jolie. Donc, je la refais sur l'ongle, je la refais sur le doigt, je fais avec ce qu'il y a sous la main, je fais des essais sur le doigt aussi, et quand le trait est bien fin, bien joli, c'est là que j'y vais. en apnée, Oui, j'y suis allé gentiment, mais c'est le but. Je vais juste en rajouter un ou deux, je ne veux pas la déglinguer de ouf. Je vais juste rajouter quelques petits impacts, histoire qu'elle fasse un peu plus réaliste. Alors, sur le haut, je vais taper au blanc, sur le bas, je pense que je prendrais plutôt du administratum gray pour toujours respecter cette fameuse lumière zénitale. Voilà, je fais ça tranquillement hors caméra, et je vous montre le résultat final. Et voilà, on est au bout. Vous voyez, je suis resté soft, juste quelques petites balafres à droite, à gauche, un peu plus marqué de ce côté-là qui prend la lumière, un peu plus subtil de l'autre côté qui prend moins la lumière. Ça apporte un petit peu de vie, elle n'est pas trop trop amochée, mais ça me plaît bien. Donc, comme je vous le disais, là, pour le coup, ça fait vraiment une super base pour une infinité de neumumeux. Si déjà vous arrivez à faire ça, c'est déjà super. Rajoutez encore quelques petites nuances, rajoutez peut-être un peu d'oxydation, ici, un petit peu de sang, un peu plus de weathering, un peu plus de battle damage. Faites à votre sauce, faites vos essais, et vous obtiendrez rapidement des non métalliques personnalisées vraiment cool. Là, je suis volontairement resté plutôt neutre, mais je vous ferai d'autres non métalliques beaucoup plus nuancés, même des métaux bleus, des métaux verts, j'ai prévu de vous montrer. c'est le gros gros avantage du non métallique, c'est qu'on peut faire absolument toutes les couleurs. Je vous remets aussi le lien à la toute fin de la vidéo pour le non métallique violet que j'avais tourné, c'est la même recette, mais ça vous donnera encore d'autres idées. Voilà, encore un très 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 grand merci à tous ceux qui me soutiennent et me suivent sur Patreon, vraiment un gros poutou, ça fait vraiment chaud au cœur, et merci aussi à tous ceux qui vont prendre quelques secondes pour mettre un petit pouce vers le haut, pour mettre un petit commentaire encourageant, un petit mot sympathique. Je le dis souvent, ces tutos ils prennent pas mal de temps, donc tous vos retours ils font du bien et ils sont vraiment super importants pour garder la motivation, pour garder la pêche et pour garder l'envie d'en faire encore. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, ciao ciao !